Et coucou Anne, bonjour. Coucou Devine, Karine. Je suis super contente de te retrouver là maintenant parce que, waouh, après cette première vidéo, j'ai un goût dans la bouche de reviens-y. Je crois bien qu'on est tombé amoureuse l'une de l'autre. Ah ouais, alors ça, quelle pépite, quelle pépite, quelle pépite cette première vidéo, quelle pépite d'or, pleine de conscience, pleine d'amour pour les êtres humains. Et je me réjouis vraiment de co-créer avec toi, Anne, et merci, merci pour ton acceptation et ton invitation de départ, et voilà. Et puis merci à toi parce que c'est, oui, c'est le divin qui est venu sur moi aussi quelque part parce que tu t'es prêt depuis longtemps. La sage-femme œuvre dans l'ombre et l'intime, et ça fait longtemps qu'autour de moi on me dit, bon bah Anne, quand est-ce que tu sors de ton trou de souris ? Ouais. Qui te montre, je crois bien que c'est toi-même qui m'a dit ça. Une femme, une autre jeune femme qui m'a dit depuis longtemps que je suis d'utilité publique. Non mais carrément. Donc ton éclairage m'aide à sortir de l'ombre et de l'intime pour montrer et partager l'expérience. Ouais. Alors moi, tu sais ce qui m'intéresse aujourd'hui, Anne ? Tu sais, tu le sais parce que j'ai partagé avec toi le synopsis du livre que je suis en train d'écrire. Et ce qui m'a énormément touchée, c'est quand j'ai utilisé le mot périnée avec le mot muscle. Oui. Et donc tu m'as rappelé pour me dire, mais tu sais Karine, c'est pas un muscle, ce sont des muscles et ce sont même des fascias. Et moi aujourd'hui, ça m'intrigue un petit peu toute ta connaissance autour de ce périnée, ces fascias. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce que c'est que ce truc là qui est à la fois connu et très méconnu ? Parce que finalement, si on le connaît avec des mauvais termes, qu'est-ce que ça influence finalement dans notre perception sensorielle ? C'est un fait qu'on dit toujours le périnée. Ouais. Et moi-même, je me corrige en permanence parce que quand j'anime un atelier, la découverte du périnée, très souvent je demande aux personnes qui sont là, hommes et femmes, je précise, tu veux pas savoir le nombre de femmes qui m'a dit, mais mon mari il a un périnée ? Ben oui ma chérie, parce que c'est toute la musculature qui soutient le bassin. Enfin qui, je me trompe complètement en disant ça, qui est à l'intérieur du bassin. Donc quand tu demandes à un groupe de personnes, je dis de dessiner le périnée avec ses mains. Et la plupart du temps, il y a des personnes qui ne font rien. Voilà, mesdames, messieurs, montrez-moi avec vos mains ce que pour vous est votre périnée. Waouh, c'est marrant, tu vois. Très souvent, j'ai des personnes qui ne font rien. Moi j'aurais fait ça, comme ça. Voilà. Donc déjà, t'aurais été, je dirais, je me serais dit, tiens, celle-ci a quand même une perception. Il y en a qui font ça. Ah ouais, il y a ça aussi. Voilà. Beaucoup de personnes pensent que c'est juste le sphincter autour de la vulve pour les femmes et puis l'anus, mais qui n'ont pas du tout, qui ne vont pas plus loin. Ouais. Et c'est très réducteur. Alors qu'en fait, effectivement, c'est un facial musculaire en plusieurs couches qui s'installe à l'intérieur du bassin, qui s'accroche à l'intérieur du pubis, qui fait du tour de l'intérieur du bassin, chez ce coccyx et le sacrum. Bon, j'étais pas trop à côté alors en faisant un truc comme ça. On n'a pas répété avant. Je ne le savais pas ça. Il y en a où la vraie vérité, c'est qu'en fait, ce n'est pas comme ça. Ouais. C'est comme ça. Ah. Et ça regarde le cœur. Ah, punaise. Ça regarde le cœur. Le périnée regarde le cœur. Waouh. Ça me fait des frissons partout ce que tu racontes là. Et quand il y a un effondrement au niveau du cœur, très souvent, le périnée pleure. Ah. Waouh. Et en fait, si tu vois le corps, il y a le diaphragme du périnée. Ouais. C'est logique. Du coup, ça fait un pont. Un pont, ça tient comme ça. Mais un pont comme ça, le pont suspendu, où tu vas branlant d'une falaise à l'autre. Ouais. C'est quand même pas très confortable. Mais moi, je pensais que c'était dans ce sens-là, tu sais, une lentille comme ça, quoi. Ah oui. C'est parce qu'il est toujours dessiné comme ça. Certainement parce qu'il a été regardé sur des corps morts. Ah merde. Alors que l'IRM montre qu'il est comme ça. Ah. Et ça change tout. Et comme cette musculature... Attends, pour le coup, j'essaye de moi de me mettre dedans, tu sais. De voir. Effectivement, quand je contracte et tu sais à l'intérieur, le cœur, le vagin, tu vois tout ça, j'ai cette sensation que ça remonte, que ça fait comme ça. Mais j'ai l'impression que quand finalement... Mais c'est une impression, tu vois, parce que pour le coup, tu changes tout mon paradigme là. J'ai l'impression que quand je relâche, c'est comme si ça... Ouais, mais quand je relâche finalement, c'est la fesse. Regarde ce que fait ta main. Mais oui, c'est ça, c'est ce que je suis en train de voir. Ça fait juste ça, quoi. Ça fait ça. Mais le fait, c'est comme un diaphragme, le diaphragme respiratoire. Donc, on a le diaphragme périnée. Ouais. Le diaphragme respiratoire. Ouais. D'ailleurs, quand tu respires, tout le sang sur ton périnée. Oui, tout à fait. Le diaphragme, là. Ah ouais. Oh putain. Et là. Ah. C'est pour ça que quand ça s'anime dans une santé. Ouais. C'est pour ça que tu me parles de verticalité avec le périnée. Voilà. Et en fait, comment j'ai découvert ça ? C'est, nous, nos formations. J'ai jamais voulu me former en éducation du périnée avec la sonde. Ça me parlait pas. Ouais. Vraiment pas. Moi, j'ai eu le droit avec les deux premières. Ouais. Et puis après, je me suis formée, c'est la méthode qui s'appelle CMP, connaissance et maîtrise du périnée. Ouais. Ou par des visualisations de portes qui se ferment, de volets qui se ferment, de herces qui se montent et qui se descendent, etc. Puis moi, j'ai inventé d'autres visualisations. Quand tu vas vraiment voir à l'intérieur du vagin d'une femme. Ouais. Selon la visualisation, tu vas vraiment sentir des secteurs musculaires différents. Bien sûr. Ça fait comme des anneaux. Oh mais c'est même plus que ça. Ça peut se contracter que d'un côté, que de l'autre côté. Et au fur et à mesure que, comme moi je suis sophrologue, au fur et à mesure que je me suis aventurée dans cette... Ouais. J'ai très vite arrêté d'examiner les femmes parce que je m'étais rendu compte que j'étais capable de, avec mon ressenti musculaire, de dire, à mon avis, tu as mal fermé ton volet là. Ou tu as mal fermé ton pont-levis. Mais tu veux dire, par empathie sensorielle, tu le perçois ? J'étais capable de savoir l'image que la femme avait dans la tête et comment c'était... Je comprends. Je comprends. Tout ce que j'ai fait, j'ai arrêté l'examen. Ouais. Parce que quand même, c'est une intrusion. Bien sûr. Et c'est soumis à l'autorisation, en quelque sorte. Enfin, pour moi, c'est vraiment... Oui, oui, je comprends. C'est soumis à l'autorisation, la personne qui... Evidemment, c'est les femmes, parce que là, c'est un examen, mais tu peux faire ça en anus avec les hommes. Les hommes, ils ont autant de problèmes. Evidemment. Surtout... Le fait de ne plus examiner, ça vous donne l'entière responsabilité à la personne de son ressenti. C'est pas moi, sage-femme, qui vais dire, ah bah oui, c'est bien. Tu contractes bien. Tu relâches bien. On reviendra sur le relâchement. Donc, finalement, j'ai commencé à proposer uniquement les visualisations. Ouais, mais tu sais comment elles font ces femmes qui n'ont quasiment aucune sensation, si tu veux. Moi, j'ai rencontré des amis à moi qui me disent, mais je ne sens rien. Comment elles font si on ne touche pas ? Alors, du coup, si tu me suis là en aiguille, je suis allée me former en eutonie. Alors ça, ça a été... Et c'est là que j'ai comme... Alors, eutonie, c'est une technique où tu apprends la personne à aller dans son ressenti. Mais dans sa conscience corporelle, quoi, en fait. Parce que j'ai vu, quand tu fais une consultation de sage-femme, c'est une consultation qui va durer une demi-heure. Et ça, c'est quand tu prends... Enfin, je veux dire, par rapport à ce qu'on est payé, c'est déjà beaucoup. Mais peu importe. Moi, je prenais une demi-heure. Et donc, bonjour, au revoir, etc. Ça veut dire que tu es à peu près un quart d'heure, vingt minutes d'expérimentation corporelle. Ouais. Et dans ce peu de temps, qu'est-ce que j'ai vu petit à petit, au fur et à mesure que je faisais faire cette exploration ? Il fallait... Moi, je lâche tout savoir. Déjà, en tant que sage-femme, il fallait que j'arrête de savoir. Ouais. Pour l'autre, hein. Oui, 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 oui. J'arrête de savoir. Et qu'est-ce que j'ai vu devant moi ? J'ai vu les femmes. Tu vois, si je veux un peu plus loin. S'ouvrir ? Grandir ? Grandir, se verticaliser et s'ouvrir. Ah. Et je te promets, j'ai des jeunes femmes qui m'ont embrassée presque sur la bouche pour me remercier parce que... Et moi, j'ai fait, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Quand je touchais, plus elles se touchaient elles-mêmes, en fait. Oui, je comprends. Plus elles rentraient à l'intérieur, et c'est rentré à l'intérieur. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir à quel point il y a des blessures. Pour certaines femmes, c'était tellement difficile d'aller voir à l'intérieur. Bien sûr, bien sûr. Et bien oui, mais évidemment, si tu as été abusé, bien évidemment, si tu as été peu importe le traumatisme. Après, ça peut être dans la lignée, dans le transgénérationnel aussi. Bien sûr, bien sûr. Psychique, qui peut être dans la lignée. Mais du coup, ça rend impossible d'aller dans cet endroit du corps. Et du coup, d'aller dans la verticalité. J'ai appris aussi petit à petit que pour une femme vraiment blessée, pour aller, pour rentrer dans l'espace du bout. Alors, en Etonie, il parle du grand bassin. C'est-à-dire, le grand bassin, il va de la surface extérieure du sexe, en fait. Oui. L'extérieur de toi, jusqu'au cœur. Ah oui. Jusqu'au cœur. Et donc, tu peux aller toucher le périnée. Enfin, les faciades du périnée. On va revenir sur la linguistique, parce que tu es partie sur ça, et puis tu m'as emmenée ailleurs. Je pense qu'il va falloir faire beaucoup de vidéos, parce que vu tout ce qu'il y a à dire. Et donc, en passant par l'espace du cœur, j'ai au point des libérations, rassembler les cœurs blessés, libérer tous les traumatismes, genre les avortements, etc., qui sont enfermés dans la cage du cœur. Oui. Ça, ça impacte le bassin et ce facial musculaire du périnée. Du coup, en réparant le cœur, tu peux aller toucher cette musculature du périnée. Et du coup, aller dans la sensation, s'autoriser aller dans la sensation. Oui, donc je comprends mieux quand on dit que c'est avec le cœur qu'on répare nos blessures, mais c'est complètement ça. On ne force pas une résistance. C'est ça. De plus en plus, je pense que la clé de voûte, elle est vraiment… Je ne sais même pas si elle est dans le cœur. Moi, dans mon corps, je la sens un tout petit peu en dessous du cœur, quelque part à l'intérieur du plexus solaire. Oui. Comme s'il y avait entre la base tout ce facial musculaire du périnée et le cœur. Alors, le cœur symbolique, c'est-à-dire qu'il y a le cœur physique. Oui. Mais c'est tout l'espace du cœur et la base et ça respire ensemble. Et quand c'est vivant en bas, ça peut autoriser à réparer le cœur aussi. C'est-à-dire que moi, dans ce que je propose, si ça résiste au niveau du cœur, je vais plutôt aller vers la base. Ouais. Et faire la proposition par la base. Si ça résiste au niveau de la base, tu vas proposer d'y aller à partir du cœur et de voir comment ça se répond. En fait, l'idée, c'est de créer le lien et une communication vivante entre les deux. Le corps est coupé, tu ne peux pas savoir dans les ateliers. Bah, c'est aussi. Enfin, je veux dire... Et après, c'est là que tu vois tous les non-dits, les interdits, là. Dans ce facial-là. Très souvent, ça commence à bouger là et les gens se mettent à tousser, etc. Mais vomir. Oui, ça, j'en ai vu, ça. Et il y a tous les non-dits qui sont là, tu vois. Ah oui. Les interdits, les non-dits, les interdits. Tout ce qui n'a pas pu être dévoilé. Alors moi, celui qui m'intéresse, c'est celui-là, tu vois. Parce que chez moi, c'est extrêmement sensible. Tu vois, vraiment, par là où on sort, en fait, du ventre de notre mer. Et j'aimerais bien que tu m'expliques quand même qu'est-ce qu'il y a comme lien, justement, avec celui-ci, que tu vois, cette calotte ici, là. Parce que chez moi, c'est vraiment une zone extrêmement ouverte, qui peut être très vite blessée, en fait. Qui peut être très vite blessée. Alors, ça serait intéressant de voir comment tu es née, comment tu as été touchée à ce moment-là, peut-être. Je suis née avec des bleus, hein. Oui, voilà. Tu vois, on m'a forcée, enfin, c'est quelque chose qui a été assez violent quand même. J'étais pleine de bleus quand je suis sortie du vent de ma mère. Donc, si tu veux, c'est vraiment le sommet du crâne qui passe à travers. Donc, si on aborde ça, c'est un sujet qu'on pourrait aborder prochainement, sur toutes les mémoires qui sont là. Et puis, en plus, on nous a appris, si tu veux, à sortir. Alors, on est tout fiers, en plus, quand on sait faire ça. Quand la tête du bébé apparaît, on dit à la maman, arrêtez de pousser. Donc, son corps, il est en plein capable de sortir le bébé, mais on lui dit arrêtez. Alors que c'est un réflexe. Donc, déjà, il faut que la femme, elle a... Et là, à ce moment-là, une femme qui accouche... On est encore dans ce périnée vivant. Une femme qui va accoucher dans toute sa... Son naturel. Ouais. Sans intervention. Ce facial musculaire du périnée, qui est plutôt resserré dans la normalité. Qu'est-ce qu'il fait au moment du passage du bébé ? Il s'étire. Il se dilate et il y a les deux premiers chakras dans la musculature du périnée. Je vais parler parce que le deuxième chakra, il est écrit partout. Mais si tu lis les livres de Thira Mikael, tu pourrais le comprendre. Et donc, c'est là où est louvée la Kundalini. Ouais, ça a joué. Ouais. Je suis convaincue qu'une femme qui accouche dans sa gloire, dans son naturel, avec ce périnée qui s'étire, elle est connectée là-haut, au divin. Ouais. Et après, elle a une énergie pas possible. Je pense que si tu as vécu quand tu parles de ta fille, on a une énergie au top après l'accouchement. Mais j'ai éclaté de rire, moi. Moi, je riais aux éclats. Je riais, j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri. J'ai un truc... J'arrêtais pas de rire. Et en fait, on est en pleine forme après l'accouchement comme ça. Ouais. Après, ça a été compliqué parce que justement, ce truc-là, cette ouverture, en fait... Moi, j'avais plein de mémoires, si tu veux, là-dessus. Donc, j'ai eu une sensation de mort après. Mais deux jours après. J'ai fait un espèce... En plus, il y a la chute hormonale. Et j'avais toujours cette impression d'être ouverte du chapeau. Et là, tu vois, je me suis fait opérer. J'étais endormie la semaine, il y a quinze jours. Mais j'ai revécu ça, cette sensation de mort. C'est comme si... Tu vois, quand je suis dans cet état-là, je pense que ça doit être des mémoires. Mais mon corps se met, si tu veux... Mais c'est pas une mort sympa. C'est une sensation de connecter des choses extrêmement douloureuses, noires. Voilà. Donc, je me laisse traverser. J'ai appris à me laisser traverser par ça. Parce que, si tu veux, dans les stages que Jany, que j'ai appelé bassin, S-A-I-N. Ouais. S-A-I-N. 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 Ouais. De la cause, enfin, c'est incroyable. Après, exploration du cœur, après exploration là. Et la plupart du temps, dans le groupe, tout le monde a mal à la tête. Eh bah, tu vois. Parce que cette verticalité, si en plus, il n'y a pas vraiment l'ancrage à la terre-mer, profondément. Ouais. Si bien planté. Ouais. Si je ne me sens pas vraiment dans l'incarnation. Ouais. C'est assez souvent le cas dans les gens qui vont dans le développement personnel, parce que quelque part, on veut s'échapper là-haut. Ouais. Il ne faut pas être dans la terre via le périnée, toujours pareil, via cette musculature du périnée qui est connectée aussi à la terre, qui regarde la terre. Il y a l'élan vers le cœur, mais en même temps c'est complètement regardé vers la terre, cette musculature. Bien sûr. Donc si ça c'est pas sécure en bas, et bien tu pètes un câble en haut. Mais ça ne m'étonne pas du tout. C'est peut-être pour ça. Après si tu veux, moi je n'interprète pas. Après, si je fais une exploration de la personne, moi je le tiens à la main pour qu'elle s'explore elle-même, et puis elle va aller voir quelles sont ses propres mémoires à elle. Bien sûr. Je suis très très étonnée, parce qu'on a des a priori, des idées préconçues, et le chemin va vers quelque chose d'inattendu. Donc moi je pars toujours du problème, enfin je ne sais rien. C'est la sage-femme, c'est-à-dire qu'elle est présente, il y a l'idée de la sécurité, mais c'est la femme qui fait le chemin. Donc une femme, c'est la personne qui va faire le chemin, et moi je suis juste là pour tenir la main avec ce que je sais, ce que j'ai compris. Donc on revient à la verticalité, tu vois, à partir du moment où toute cette musculature s'anime, aussi bien dans la contraction que dans du relâchement, et ça c'est très important. Là aussi une jeune femme hier, qui faisait sa rééducation, alors moi je n'appelle plus la rééducation de Périnée, j'appelle la réanimation. La revitalisation. Il y a tellement de corps morts, il n'y a plus d'hospitalité dans le bassin. Oui c'est pas habité quoi en fait. C'est pas habité, déserté, complètement déserté. Et comment dire, moi dans mon exploration de sage-femme, maintenant peut-être j'ai des personnes qui ont un profil particulier qui viennent me voir, mes plus jeunes sages-femmes, j'avais une cabinet, c'était celle qui était auprès du téléphone qui répondait, donc j'avais vraiment madame tout le monde. Bien sûr. J'avais déjà une démarche particulière. Et c'est ça qui me fait vraiment dire, mais à quel point les corps et les bassins sont désertés. Et du coup, quand tu invites à la sensation, et c'est pour répondre à ton ami qui disait, je sens rien. Oui. Quand tu commences à percevoir, moi ça m'arrive de dire, mais d'accord, tu sens rien. Alors décris-moi qu'est-ce qu'il y a dans le rien. Hum hum. Oui, c'est quoi ça ? Et l'autre, le rien devient moins rien. Bien sûr. Parce que du coup, plus tu vas l'amener dans la finesse, parce que la personne, elle va penser qu'un tout petit pétillement, c'est rien. Ah mais si, tu sens un pétillement. Hum hum. Suis ce pétillement. Vas-y, va dedans. Et de ce pétillement, elle va être capable d'en percevoir un peu plus, et un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Mais ce qu'il y a, c'est que plus ça va se réveiller, plus il y a la mémoire, et très souvent, si elle ne sait rien, c'est parce qu'il y a une mémoire difficile à aborder. Bah là, il y avait des accouchements extrêmement douloureux, elle a été déchirée, des trucs épouvantables. Mais certainement un accouchement douloureux, parce que le périnée, il a une mémoire traumatique. Ouais, enfin, c'était une boucherie pour elle, voilà. Mais certainement, c'est sûr, enfin, moi quand on me dit ça, je sais qu'avant, il y a quelque chose de... Mais je vais te raconter quelque chose par rapport à ça. Mais tu vois, plus on va pétiller, si la personne, elle est en résistance, elle se dit, oh là là, elle ne peut pas y aller. C'est là, moi je dis, bon, est-ce que tu as envie d'aller explorer ce qui se passe, parce qu'il doit y avoir des choses qui ne t'appartiennent pas ? Ouais. Il faut libérer, parce que j'avais remarqué, Joanne, il y a des femmes, par exemple, elles revenaient toutes les semaines, elles n'avaient jamais fait les exercices, les expérimentations que j'avais proposées. Et je me suis rendu compte qu'en fait, petit à petit, celle qui n'arrivait pas à faire cette exploration, c'est parce qu'il y avait une mémoire derrière qu'elle ne pouvait pas voir. Trop difficile. Si c'est ton grand-père qui t'a touché, par exemple, tu ne le sais pas, que c'est stocké dans la mémoire musculaire. Bien sûr. Tu n'as pas du tout envie de découvrir ça. C'est compliqué, tu sais, de sortir du déni, c'est extrêmement violent. C'est une chute, enfin, pour l'avoir vécu, je connais, dans ma chair, je sais ce que c'est que d'être vraiment dans la reconnexion avec la violence de l'inceste ou de l'abus, de tout ça. Et c'est une chute vertigineuse, une perte de remarque totale. La psyché, pour moi, elle sait complètement, à ce moment-là, je ne savais plus où j'habitais, ni tout ça. C'est affreux, quoi. Mais je comprends qu'on puisse y aller à reculons. Les Chinois, ils disent que l'insculature du Périnée, c'est la mémoire des ancêtres en médecine chinoise. Mais c'est évident. Moi, je l'ai découvert sur le tas, si tu veux. Et puis, maintenant, j'ai des formations qui ont étayé ce que les femmes m'ont appris. Maintenant, je vois bien que les hommes qui viennent se confier à moi, ils confirment les mêmes choses. Et ce qu'il y a, c'est qu'en passant par le cœur, on peut y aller avec beaucoup de douceur. Il y a vraiment de douceur. Et ça peut vraiment être moins vertigineux dans la... Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Ça ne sert à rien d'aller... C'est ce que je dis, moi, dans mes ateliers ou dans mes consultations. C'est que ça ne sert à rien de forcer une résistance. La résistance, il faut juste la ramollir. La résistance, c'est que tu fonces ? Bah, voilà. Moi, j'ai été comme ça pendant une bonne partie de mon existence. Tu vois, d'être dans cette violence. Parce que c'était quelque chose qui était profondément ancré en moi. Et forcément, une résistance, ça avait besoin d'être défoncée. C'était très grande. Tu sais, c'est aller à l'assaut, quoi. Et en fait, je me faisais plus de mal que de bien. Il m'a fallu du temps, si tu veux, avec l'expérience, de me dire de fondre dans la résistance. Aujourd'hui, je peux le dire. Fondre dans la résistance. Ah bah, je peux te dire, tu sais, sur quoi ça me fait rebondir, ça ? Quoi ? Une cicatrice de périnée, une cicatrice d'épisiotomie douloureuse. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'en ai une. Voilà. Fondre dans la résistance. Toutes les personnes qui peuvent toucher les femmes devraient savoir faire ça. Tu poses ton doigt sur la cicatrice. Tu sais où elle est ? Ouais, ouais, ouais. Soit c'est granuleux, soit tu sens un fil tendu. C'est ça. C'est ça. Justement, tu sens une résistance. Comme un fil, c'est très étrange d'ailleurs. Et bien, tu poses le doigt à peine dessus. Tu demandes à la personne de respirer sous ton doigt. Et ça, c'est ça. Et tu te déplaces, tu suis comme ça, le fil de la cicatrice. C'est tendu. Il est invité. Il est invité. Mais c'est ça. Mais je suis complètement d'accord avec toi. La personne, elle te dit, elle t'a regardé des yeux comme ça en disant, reste. Respirez sur mon doigt. De quoi vous parlez, madame ? Mais en fait, tu dis, juste tu mets l'intention. C'est ça. C'est ça. Et c'est hyper simple. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et ça fond comme dans du beurre. Donc, j'adore ton expression. C'est fondre dans la résistance. Ouais. Mais parce qu'en fait, je me rends compte dans les touchés, moi, touchés thérapeutiques du Yoni que je peux proposer. C'est exactement ça que je contacte. C'est-à-dire que j'attends vraiment l'invitation. C'est ça. Mais comme ça devrait être faire quand on accouche. Comme ça devrait être fait quand on fait l'amour. Bien sûr. Bien sûr. C'est le moment où... Ça... Et ça m'invite à rentrer. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et en fait, à l'intérieur, c'est comme s'il y avait une intelligence. Comme si la Yoni, elle sait là où elle a besoin d'être touchée. Et en fait, l'idée, c'est que celui qui est l'objet, entre guillemets, celui qui est... Comment on peut dire ? Qui a les doigts. Il n'y a qu'à laisser aller. C'est ça ? C'est tellement simple. J'ai une fois quelqu'un qui m'a dit, mais tu dis toujours que c'est simple. Mais c'est tellement simple quand on suit le fil du corps. Mais c'est ça. C'est tout le corps. C'est ça. Et c'est juste énorme. Enfin, les sensations qu'on peut rencontrer dans ce Yoni, dans tous ces facias. Parce que finalement, ce vagin, moi, ce que je suis en train de contacter avec toi, c'est que, bon, j'avais vraiment ce puboxygène un peu, tu sais, comme l'image de muscles circulaires, tu vois, à l'intérieur de... Moi, c'est vraiment une image que j'en avais, mais j'ai l'impression que c'est bien plus complexe que ça. Mais c'est un orgue ! Moi, rien que ton cheval... Bah oui, mais pour moi, c'est justement, tu vois, l'idée de pouvoir me dire que c'est justement un orgue sur plusieurs étages. J'avais vraiment cette sensation, si tu veux, comme... Que c'était juste, peut-être, tu vois, un muscle, déjà comme ça, tu vois. Et qu'au milieu, il y avait un tube. Il y avait deux tubes parce qu'il y a l'anus et il y a le vagin. Mais en fait, il y a plein de... En fait, ça fait comme une espèce de fleur, quoi, tu vois. En fait, c'est même pas ça. C'est même pas un tube, si tu veux. Ce sont des faciles musculaires entremêlées. Ouais. Et puis, à l'intérieur... Par exemple, si je mets mes doigts comme ça... Ouais, 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 ouais. Il y a le vagin. À l'intérieur, il y a l'anus. Mais en fait, c'est... Alors, t'en as certains qui sont comme ça. T'en as qui vont s'approcher comme ça. Et c'est comme le pianiste. Je sais pas si tu sais, mais les pianistes, ils créent les muscles au niveau de l'avant-bras. Parce qu'on n'a pas de... Oui, oui, bien sûr. Pour avoir une dextérité, quand même. Moi, je fais l'escalade. Je suis en train de découvrir la même chose. Tu crées des muscles différents. Parce qu'en fait, il y a un faciale musculaire. Et les faciles musculaires, c'est plusieurs fibres. Oui. Et ça peut se différencier en plus de muscles. Donc, plus tu vas habiter ton périnée, plus tu vas être vivante là. Ouais. Tu vas différencier chaque fibre musculaire et plus tu vas sentir chaque fibre musculaire. Ouais. Et du coup, c'est là que ça devient un ordre. Waouh. Et plus t'es dedans, plus tu... Tu vois, c'est... Ah mais c'est hyper vivant hein. Enfin... Mais si. Quand je parle de la joie du corps vivant, moi c'est comme ça que je nomme ce que je propose. Et c'est pour ça que je parle jamais spécifiquement de la sexualité. parce que moi c'est tellement au service de la sexualité mais c'est au service de l'humain, d'être en vie c'est au service de ce qu'on fait là toutes les deux on est dans la joie du corps vivant dans notre dialogue on est vraiment dans ça et moi j'aimerais bien quand même que tu nous expliques également pour tous ceux qui vont voir la vidéo tu sais on nous parle tout le temps de tonifier son périnée qu'il faut absolument qu'il soit tonique c'est vrai, on entend ça tout le temps et moi j'aurais vraiment j'ai mon avis là dessus qui m'appartient si tu veux, je me rends compte que quand je fais l'amour de temps en temps j'ai besoin au contraire non pas de contracter mais au contraire de le repousser et de le tu sais tu sais comme si je repoussais comme si je sortais mon sexe comme quand j'accouche tu vois ou quand je pousse comme pour aller aux toilettes j'ai envie quelquefois juste de laisser ouvrir cet espace le dilater comme si j'offrais mon sexe au lieu de le rentrer tu vois et j'aimerais voir vraiment ton avis là-dessus c'est tellement ça si tu veux au tout début de cette putain de rééducation du périnée excuse-moi le dire les machines qu'on te vend le business qui est en route oui 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 je vois bien je vois bien alors la sonde qui t'envoie des trucs électriques j'ai vécu je vois très bien tu vois on va mimer là il y a la sonde et puis ton périnée il flotte mais c'est ça c'est ça c'est sporélec tu sais le truc pour les abdominaux c'est sporélec pour le vagin enfin c'est moi je trouve ça atroce parce qu'on donne une information atroce et en plus on donne aucun c'est-à-dire que les personnes quand ils réduisent quelqu'un ça elles n'ont aucune information par elles-mêmes mais non il n'y a pas de conscience donc après ça on nous a il y avait le mot verrouiller le périnée donc ça c'est j'ai peur mais tu sais dans beaucoup de techniques de yoga je retrouve ça tu sais quand on nous demande de serrer et tout de faire monter mais exactement Karine il y a des confusions mais éclaire nous éclaire nous éclaire nous j'ai vraiment une fois une de mes maîtres de yoga pourtant qui me parlait des bandas ce sont les bandas oui 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 c'est ça pour la banda ça se fait tout seul je n'ai pas répondu parce que cette femme-là je ne pouvais pas lui répondre sauf que maintenant je le fais dans les conférences dans la même école où elle est là et elle adore elle était j'étais pas assez solide à ce moment-là je pense pour parce que qu'est-ce que j'avais découvert moi j'ai eu des personnes qui ont 40 ans de yoga qui avaient un périnée mort mais comment c'est possible ? mais parce que tant que tu n'as pas mis la conscience dans l'inconscient collectif l'enfant qui va aller toucher son sexe surtout il y a 30-40 ans maintenant je crois que les parents ils sont un petit peu plus s'attententifs à ne pas mettre trop d'interdits à ce niveau-là on est tellement dans l'interdit nous-mêmes donc dans le non-verbal il se transignait à tabou et du coup c'est un lieu du corps qu'on n'explore pas on en parlait tout à l'heure moi je découvre plein de femmes qui n'ont jamais touché qui sont éventuellement masturbées par extérieur mais très rarement par la pénétration et du coup qui ne vont pas aller explorer tout ça encore moins la plus encore moins ce sont des plaisirs interdits et alors par rapport à cette contraction encore il y a eu une consultation avec une jeune femme elle est sortie tu sais je crois qu'elle avait découvert le monde alors dans cette fameuse CMP dont je te parlais qui est la rééducation qui est très efficace qui m'a vraiment fait avancer mais ça dépend beaucoup comment tu l'as intégré et donc elle me raconte elle me dit ah bah oui je fais ça avec telle sage-femme qui me dit ferme pour le vivre ferme les portes etc et je vous pose la question quand est-ce que ça s'ouvre ? et bien je lui ai posé la question je lui ai dit mais c'est quand que ça s'ouvre ? elle me dit mais je ne vais jamais ouvrir alors je lui ai dit tu te rends compte ? c'est pas étonnant que tu aies des faits urinaires parce que l'information c'est tout le temps serré c'est pas possible et en plus ça ça ne prend pas en verticalité tu fais ça allongé dans un truc donc tu n'es pas verticalisé ouais c'est une consigne du faire ouais tu dois prendre les portes etc etc c'est jamais une information du laisser s'ouvrir cette expansion ouais et du coup forcément ça ne peut pas fonctionner parce que l'information qui est donnée c'est encore peu serré et je suis à peu près convaincue que la sage-femme qui donne cette consigne là c'est parce qu'elle-même elle est dans un fait c'est comme ça oui puis ce sont des périnées qui ont peur mais oui parce que quand tu rentres quand tu vois un bigorneau quand tu vois l'image du bigorneau quand il a peur qu'est-ce qu'il fait il rentre et il ferme la coquille il met l'opercule donc oui c'est vrai que le retrait la contraction c'est vraiment ça mais c'est hyper fort ce que tu es en train de raconter c'est pour ça que peut-être tu sais c'est marrant ce que tu dis parce que tu sais dans l'éjaculation féminine le truc qui fait que ça fonctionne c'est qu'au contraire il y a un relâchement un relâchement total total et que pour le coup il y a vraiment il n'y a plus de peur c'est marrant il n'y a plus de peur alors tu vois il y a quelque chose qui s'ouvre et qui s'offre au monde quoi tu vois qui sort tu parles de la peur mais c'est exactement ça et alors moi ce que j'ai exploré grâce à le toni donc sans toucher pour la personne complètement avec elle-même ouais c'est quand j'apporte la conscience enfin quand j'ai quand je guide vers ça vers le relâchement ouais très souvent oui mais ah mais j'ai peur de quoi t'as peur elle a tellement grammé que le muscle il doit tenir c'est ça et qu'elle risque de se faire parce que du coup il y a le spectre des perturinaires etc c'est ça du coup dans le cerveau il est intégré que si je laisse s'ouvrir je fais pipi je fais pipi alors qu'en fait c'est juste le muscle qui s'étire c'est un étirement de yoga ouais 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 tu vas avoir besoin de temps en temps de te dire quelque chose de ferme et puis ouais ouais et juste relâcher mais relâcher ça doit faire du bien aussi quoi surtout pour les peurs de toute façon c'est dans le relâchement qu'il y a l'extase tu parlais d'accouchement l'accouchement tout à l'heure j'ai pas terminé par rapport à ce périnée qui se déploie mais qu'est-ce qu'on nous a appris donc tu vois le périnée il est ouvert comme ça il y a la tête du bébé qui arrive naturellement moi je l'ai vu à la maison j'ai pu jamais toucher une femme dans les accouchements à la maison je l'ai laissé faire ça se fait tout seul et là on nous a appris ne vous c'est plus madame donc quelque part de faire ça elle redonne une consigne de serrer une fermeture forcément donc t'as le bébé qui est là t'as la musculature qui se resserre autour et toi très fière avec tes mains t'es à travers c'est difficile d'expliquer la tête du bébé la tête du bébé qui est là et t'as tes mains sur la musculature qui est tirée comme une feuille de papier à cigarette tu vas à travers la musculature du périnée chercher ce qu'on appelle les bosses du bébé ouais 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 parce que tu sais faire ça au bébé et tu sors le bébé tu as accouché le bébé en fait j'ai fait que traumatiser un périnée le faire se contracter autour de la tête du bébé une femme complètement obligée de se retenir là où c'est juste expansion donc toutes les informations que tu donnes à ce moment là c'est mais c'est parce qu'en fait on passe par quelque chose de cognitif mais parce que quand tu vois un mammifère quand tu vois une chienne ou une chatte mettre bas on leur dit pas tout ça arrête de pousser mais tu comprends c'est à dire que ce qu'on n'a pas compris c'est que c'est ce que je veux vraiment je contacte de plus en plus c'est que l'acte d'accoucher c'est un acte naturel complètement archaïque des mammifères et qu'il n'y a pas d'indication à donner si tu veux arrête fais ci fais ça je veux dire le corps suit une intelligence le corps suit une intelligence vivante moi tu sais je me suis incarné sage-femme quand j'ai accompagné l'accouchement naturel parce que le premier accouchement où j'étais où j'ai découvert que le bébé sortait tout seul je te promets c'est comme si c'était une autre planète je suis une femme j'étais sage-femme depuis déjà 15 ans c'est grave ouais t'as dû prendre du sacré claque dans la figure ce jour-là c'est grave j'avais quand même assez vite eu le sentiment de respect moi-même pour accoucher j'ai cherché des établissements qui allaient pas m'emmerder avec la péridurale etc mais j'étais loin du compte et je me suis mise au pied des femmes qui m'ont enseigné toujours une illustration par rapport aux cicatrices aux périnées quand tu parlais de ton amie qui a eu un accouchement traumatisant je me suis une jeune femme à la maison qui a traversé toute la phase de contraction sans problème même quasiment sans douleur le bébé était vraiment pas loin et là plus rien alors il y a une phase naturelle où l'accouchement peut s'arrêter quand le bébé est presque là j'ai jamais respecté à l'hôpital mais à la maison on a appris à respecter donc j'ai appris à respecter ça et tout ça puis quand même ça durait quand même au bout d'un moment au bout de des heures et des heures j'ose même pas le dire non mais non j'ai fini par le dire tu sais on peut pas rester à la maison c'est pas possible et là moi moi personnellement tant que sage-femme qui t'accompagne à la maison dans le contexte de la France déjà je commence à être très inconfortable ton bébé va super bien tout va bien de ce côté là et alors elle m'a dit pas question pas question je vais accoucher et alors je me souviens encore de son visage avec les yeux qui lui sortaient de la tête là donc on n'était plus dans du naturel elle s'est arc-boutée pour sortir son bébé et elle s'est énormément déchirée et moi avec ma petite technique de sage-femme à domicile avec une lampe frontale mes fils voilà que j'ai recoud et c'était une déchirure compliquée et j'ai appris à recoudre sans anesthésie parce que le problème de l'anesthésie ça gonfle les tissus et ça fait beaucoup saigner d'accord donc comme moi je m'attache beaucoup à ce que la réflexion soit très jolie parce que je considère que ça doit être très joli le plus joli possible bien sûr dans ce lieu là parce que tout le monde ne partage pas ça mais enfin bref dentelière tu vois donc j'ai fait mon travail de dentelière et à chaque fois que je passais j'allais dire tu as fait de la dentelle tu vois j'allais te dire tu as fait de la dentelle de la dentelle et à chaque fois que je passais mon aiguille je l'ai regardé dans les yeux en lui disant respire et on a fait ça ensemble en fait tu vois waouh et à la fin de son accouchement donc elle n'était pas anesthésiée rose déchireuse assez compliquée à recoudre elle me dit ah mais c'était que ça et je pars avec ces mots là et je reviens le lendemain elle me dit tu sais quoi Anne maman m'a raconté que quand je suis née elle s'est énormément déchirée elle en a beaucoup souffert je pense qu'à travers ces mots je suis convaincue que cette mère de cette femme qui venait d'accoucher je suis convaincue qu'elle a une sexualité complètement foutue par la cicatrice liée à la naissance de cette fille donc ce bébé là qui accouchait avait cette mémoire là bien sûr et le fait de réparer ouais une anesthésie bien sûr en conscience c'est ça avec le respect pour celui du corps comme si c'était au milieu du visage ouais et réparation transgénérationnelle j'étais jeune moi j'étais pas dans la conscience où je suis maintenant ainsi elle devait être elle planait autour de moi tu vois et deuxième accouchement être à la poste c'est génial et dans le plaisir waouh c'est pour ça une femme qui a des déchirures comme ça il faut une autre jeune femme une fois je me souviens j'avais touché sa cicatrice elle est revenue elle m'a embrassée en me disant mon chéri il est tellement content ma mère m'avait dit tu sais ma chérie c'est comme ça les mères c'est des tueuses des tueuses elles mettent du poison en fait dans l'inconscient et en fait les filles se l'approprient parce qu'il y a un biomimétisme une espémiroir et que pour exister souvent la fille dit maman a dit ça donc ça doit être frais donc c'est pareil pour moi oui mais tu vois je réagis à maman tueuse parce que maman tueuse c'est parce qu'elle a pas pu faire autrement c'est ça donc elle a subi ça et puis on le dit de toute façon après un accouchement il y a ce mythe que pour beaucoup c'est fichu tu vois pour d'autres raisons parce qu'elle devient mère aussi et puis peut-être aussi là moi je sens de l'abus je sens un lieu qui a été massacré donc forcément l'accouchement le met en scène donc difficulté du bébé à sortir après cette jeune femme j'avais pas les outils non plus que j'ai maintenant mais peut-être que si j'étais à l'explorer avec elle son transgénérationnel ça serait pas étonnant qu'il y ait des choses pas très belles qui étaient logées dans ce facia dans cette mémoire bien sûr il y a plein de belles choses à conscientiser dans cet espace en tout cas et je suis persuadée que quand une femme si tu veux met de la conscience et de la résilience une liberté et un mouvement vivant dans son périnée elle le fait pas que pour elle elle le fait pour tellement d'autres femmes parce qu'on est un peu comme des on se transmet il y a vraiment quelque chose qui se transmet j'ai vraiment cette sensation tu sais d'être dans une forme de transmission quand je guéris mon sexe je sais que je le fais pas que pour moi je le fais à la fois pour ma fille pour ses futurs enfants tu vois il y a vraiment quelque chose même pour toutes les femmes tu offres une liberté d'être c'est ça et ça rayonne et je me souviens moi je me suis j'ai fait très souvent des ateliers en ce moment j'en fais plus mais des ateliers et je m'adresse à des jeunes femmes parce que comme ma clientèle c'était les femmes qui venaient d'accoucher donc des jeunes femmes garder les enfants c'est pas toujours facile puis finalement au bout d'un moment elle me disait oh tu sais mon mec il me dit oui oui avec un grand sourire coquin oui oui va voir Anne va voir Anne parce qu'en fait elle revenait verticale heureuse désirante ouais des bouquets de fleurs des bouquets d'harmones donc le mec était très content de les voir revenir dans cet état là du coup il gardait les enfants volontiers mais ils étaient contents parce qu'ils récupéraient les fleurs ils récupéraient les fleurs et oui j'ai avoué celle qui m'a dit oui oui va voir Anne enfin c'était pas allez voir moi mais va voir cette femme qui te fait être aussi belle elle est si vivante et si désirante et si voluptueuse c'était ça la loi du corps vivant bon ma belle Anne suite au prochain numéro oui on se régale oh putain moi j'arrêterai pas j'arrêterai pas mais il faut quand même arrêter quand même sinon suite au prochain numéro si on dit tout maintenant il n'y aura plus de suspense un énorme bisou ma belle et puis écoute au plaisir de refaire une vidéo très vite ensemble très vite merci Karine pour ces échanges magnifiques et divins hi l'ner Waite pour resulted à d'acchir 1 1 1 1